Bonjour à vous tous, très estimés collègues. Encore une fois, une belle rencontre où l'on vise un partage. Dans un premier temps, j'aimerais partager avec vous quelques précisions qui sont sorties il y a quelques années au ministère concernant les conjectures. Aujourd'hui, on ne peut pas vraiment parler de formation en tant que telle. C'est plus une discussion sur le sujet. Si le sujet vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, faites-moi part de vos commentaires, vos avis, parce que j'aimerais offrir l'an prochain une formation plus étoffée sur le sujet. Malheureusement, dans le dernier sondage que j'ai envoyé, je n'ai pas eu beaucoup de réponses sur le sujet. Il y a beaucoup de réponses plus sur comment t'on crée les tâches complexes, comment les adapter, les stratégies de lecture. Donc, s'il y en a qui veulent en savoir plus sur le sujet, je verrai peut-être même avec Louise à offrir éventuellement un atelier peut-être à la Kielgeo qui serait beaucoup plus global où on partirait peut-être même d'activités physiques. J'ai beaucoup d'activités avec des cordes, des objets qui permettent de manipuler les choses, surtout pour des conjectures en géométrie qui amènent l'élève ensuite de ça à les démontrer. Donc, tout dépendant de votre intérêt, il me ferait plaisir d'offrir un atelier beaucoup plus large. Donc, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est un petit parcours rapide sur les éléments de programme, les précisions. Donc, on va regarder les précisions, on va regarder aussi c'est quoi, qu'est-ce qu'on entend par conjecture au secondaire. C'est sûr que le mot conjecture, il est très galvaudé dans la communauté mathématique. Si vous faites des recherches sur Google, c'est sûr que vous allez trouver des espèces d'énoncés très complexes parce qu'une conjecture, c'est une affirmation qui n'a toujours pas été démontrée. Donc, il y en a peu et celles qu'on a sont très complexes. Donc, on n'ira pas jouer là. Ce n'est pas dans ce sens-là du tout que le programme entend le mot conjecture. En fait, l'idée, en termes de conjecture, c'est d'amener l'élève à observer des régularités et à essayer de trouver, d'analyser et de mettre en relation des objets mathématiques. Donc, on va regarder ce que le ministère propose comme exemple de conjecture. On va regarder aussi comment développer le réflexe à conjecturer. Donc, c'est quoi les types de raisonnement qu'on peut mettre de l'avant et comment on peut s'y prendre. Et vous allez voir que Louise va concrétiser cet aspect-là avec de belles activités faites sur GeoGebra qu'elle va vous partager. Et on va terminer sur le pourquoi qui va être très rapide. Mais j'aimerais ça qu'on se garde quand même. Je veux aller un peu vite, mais n'ayez crainte. On aura la chance d'en discuter. Mais j'aimerais qu'on se garde un peu de temps à la fin pour jaser un peu entre nous des avantages et des limites de l'approche conjecturale et des difficultés qu'on peut rencontrer dans nos salles de classe. Donc, les conjectures dans le programme sont présentes au niveau de la compétence 2. Donc, la compétence qui est à déployer un raisonnement mathématique, on retrouve la conjecture comme étant une composante de la compétence dans laquelle on dit que l'élève analyse des conditions de situation, organise des jugements mathématiques, forme des opinions probables ou vraisemblables. Et ça va jusqu'à s'approprier et énoncer des conjectures. Malheureusement, en examen, cet aspect-là n'est pas vraiment présent. Ce qui fait que, comme n'importe quel sujet, lorsque on ne met pas le focus en examen, ça nous donne aussi des limites dans le temps d'aller faire des conjectures avec les élèves, puisqu'il ne s'est pas évalué sur ça. Sans dire toutefois que l'évaluation conditionne l'enseignement, il y a quand même des limites liées à cet aspect-là. En 2018, le ministère de l'Éducation a apporté des précisions sur les conjectures. Donc, le programme au secteur jeune apparaît quand même au début des années 2000 et plus de 15 ans plus tard, on apporte encore des précisions sur le sujet. Il y a deux documents, donc il y a une présentation qui est là. Si vous cliquez sur l'image, vous allez pouvoir tomber sur le site, mais j'ai mis ces deux documents-là sur le fichier partagé à partir du site des formations nationales maths. Vous avez accès à cette présentation-là et aux exemples de démarches que je vais vous montrer aujourd'hui, mais on va vous en donner beaucoup d'autres. Donc, d'un point de vue de la FBC, le type de conjectures qui sont présentées aux élèves sont les suivantes. Par exemple, confirmer ou infirmer l'énoncé suivant. Lorsqu'on ajoute deux nombres opposés à une distribution statistique, la moyenne ne change pas. Et on s'attend à ce que l'élève fasse des raisonnements simples. Donc, on va regarder ici trois types de raisonnements qui sont présentés dans le document. Le premier raisonnement qu'on propose, c'est un raisonnement par contre-exemple. Donc, l'élève, il prend des chiffres, il joue avec ces chiffres-là. Il dit, bon, je prends le chiffre, je prends 1, 2, 3 et 4, je calcule la moyenne, ça me donne 3. Ensuite de ça, je vérifie l'affirmation. Donc, je prends des nombres opposés, 5 et moins 5. Je les mets dans ma distribution. J'augmente pas mon numérateur, mais mon dénominateur, lui, augmente de 2. Donc, il passe de 3 à 5. Donc, ma moyenne passe à 1.8. Et l'élève conclut en disant que l'énoncé est faux, puisque j'ai trouvé un contre-exemple dans lequel, en ajoutant les nombres opposés, on n'obtient pas la même moyenne. Donc, vous voyez, un peu si l'idée qu'on amène l'élève à prendre le contrôle sur les objets mathématiques et essayer d'argumenter, c'est un aspect qui est très difficile à développer avec les élèves. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai eu tellement d'élèves qui étaient timides à l'éducation des adultes. C'est en argumentant et en affirmant des affirmations sur ça. On peut approfondir. Donc, une fois que l'élève a répondu adéquatement à la question, on peut le relancer et on peut lui demander si on obtient le même résultat lorsque tous les nombres de la distribution sont des nombres négatifs ou autres. Donc, on peut jouer avec ça. Une, deux, trois, quatre questions pour essayer de consolider le savoir chez l'élève. On peut poursuivre aussi avec un raisonnement déductif. Celui-là, on va moins le voir, bien entendu, parce qu'il est plus symbolique, dans lequel l'élève va utiliser carrément le concept de moyenne. Ensuite de ça, il va mettre des nombres qui sont représentés par des variables dans l'ensemble des nombres réels et il va jouer avec ça jusqu'à en déduire une certaine, soit égalité ou à infirmer l'égalité. Donc, on va jouer avec, dans un premier temps, vraiment le contre-exemple. Ensuite de ça, on va aller vers des raisonnements déductifs et on va jouer avec ces différents raisonnements-là. On peut aussi emmener l'élève à jouer avec des raisonnements par analogie. Donc, où l'élève peut, il n'est pas obligé de faire de calcul. Il peut apporter vraiment un argumentaire à l'aide de phrases. Donc, si on ajoute deux nombres opposés à une somme, puis il va y aller phrase par phrase, argument par argument et il va procéder par analogie. Puis là, ici, voyez-vous, il fait analogie avec un gâteau qui est divisé et ainsi de suite. Donc, l'analogie est une façon de raisonner qui est très intéressante à développer chez certains élèves. L'affirmation suivante est-elle vraie ou fausse? La somme de deux nombres négatifs est toujours négative. Donc, voyez-vous, encore une fois, on va jouer simplement avec une affirmation, mais une affirmation sur laquelle on a mis le focus. La somme des nombres négatifs est toujours négative. Donc, on met vraiment le focus sur une chose. Vous allez voir que plus on va évoluer au secondaire dans le cheminement et moins on va guider l'élève vers la conjecture. Donc, encore une fois, ici, on peut procéder par analogie. Donc, l'élève, il va dire pour mieux représenter le nombre négatif, j'ai choisi un contexte d'argent et là, il va faire, il va nous raconter une histoire. Donc, j'ai emprunté de l'argent, j'étais dans le négatif. Deuxième journée, j'ai réemprunté de l'argent à mon ami Louis, je suis encore dans le négatif. Donc, j'ai toujours une dette envers Louis. Donc, oui, c'est vrai. Et on va y aller comme ça. Un coup que l'élève va nous avoir fait un raisonnement par analogie, on peut aller plus loin. On peut lui demander, bien, fais-nous un raisonnement déductif et là, on pourrait demander à l'élève d'aller plus loin, de jouer avec la symbolique et autres. Donc, l'idée, c'est qu'un coup que l'élève nous a sorti un argument, c'est de ne pas le laisser avec cet argument-là, mais de le pousser plus loin, de pousser plus loin. Donc, passe de l'analogie à la déduction, de la déduction à l'induction et ainsi de suite. On va jouer avec les différents types de raisonnement. Troisième secondaire, dans un triangle rectangle, on trace une hauteur ici du sommet de l'angle droit, formulez une relation entre la mesure des cathètes, de l'hypoténuse et de la hauteur tracée. Donc, voyez-vous ici, on n'indique pas de quelle conjecture il s'agit. On demande à l'élève d'observer la relation qu'il pourrait y avoir entre l'hécatète, l'hypoténuse, la hauteur relative à l'angle droit. Donc, on amène l'élève à observer des choses, ce qui fait en sorte qu'on va travailler sur ce qu'on appelle en mathématiques l'exemplification. Donc, on fait un exemple, deux exemples, on les compare et on essaye de faire ressortir une forme de régularité. Donc, voyez-vous ici, c'est ce qu'on appelle le raisonnement inductif. Donc, l'élève fait un exemple, il se prend un triangle, prend un deuxième exemple, un triangle totalement différent et il met une hauteur relative à l'angle droit. Et là, avec les mesures qu'il prend, il vérifie les choses. C'est sûr qu'ici, la conjecture, nous, on la connaît, on la sait, cette conjecture-là, c'est qu'elle est liée à l'ère du triangle. C'est deux façons différentes de calculer l'ère du triangle. Mais en troisième secondaire, l'élève est souvent habitué à travailler avec la formule basse fois hauteur divisée par deux. Et une des grandes difficultés qu'on rencontre chez les élèves de troisième secondaire, c'est d'aller chercher la hauteur d'un triangle. Surtout si on a un angle là-dessus et qu'on a que la hauteur du triangle est à l'extérieur du triangle. Souvent, c'est très peu intuitif pour certains élèves. Certains élèves disent, bien, il n'y en a pas d'hauteur parce que la droite n'est pas à l'intérieur du triangle. Donc, de jouer avec ce concept de conjecture-là permet d'aller voir et de jouer dans les raccoins des concepts mathématiques. Et c'est une approche fort intéressante pour développer le concept chez les élèves. Quand on sait que les élèves sont forts d'un point de vue de la procédure, du procédural. Si on donne une question d'application, calcule l'ère du triangle, ça va aller. Mais quand on commence à jouer avec des énoncés plus conceptuels, ce n'est pas gagné. Voyez-vous, ici, on peut amener l'élève à travailler dans une approche plus déductive. Ici, ça ressemble davantage aux épreuves qu'on retrouve au ministère avec les nouvelles versions d'épreuves. On a toujours une question de démonstration où l'élève doit avoir une colonne d'énoncé versus une colonne de justification. Donc, l'approche déductive est très importante à développer auprès des élèves, car dans la majorité des examens, que ce soit en algèbre ou en géométrie, l'élève va être confronté à ce type de raisonnement-là. Cette tâche peut aussi être proposée à des élèves de premier cycle. On voit les triangles, on voit la propriété et l'air des triangles au premier cycle, donc en FBC, si le travail de construction est réalisé à partir d'une application de géométrie dynamique. Ça va être très intéressant, comme Louise va vous montrer tantôt, de travailler avec Desmos ou Géogébra et de jouer avec ces figures-là, de jouer avec les transformations et d'emmener l'élève à faire des observations. Ou en quatrième secondaire, on peut jouer aussi avec le même type de problème lorsque l'élève étudie les relations métriques dans le triangle rectangle. Ça peut être une bonne façon d'introduire les trois énoncés de géométrie en lien avec les triangles rectangles. Quand je parle de la relation entre les cathètes, la hauteur relative à l'hypothénuse et l'autre énoncé où on joue avec les différentes formules, ce qu'on appelle les moyennes proportionnelles. On peut aussi emmener l'élève à travailler de façon complètement abstraite, donc par exemple en lui demandant de démontrer une expression algébrique. Donc, l'élève voit la différence de carré et comment on peut jouer avec cette différence de carré-là, comment on peut aborder la question. Parce que souvent, les élèves ne voient pas le lien entre l'algèbre et la géométrie. Et ici, on montre un bel exemple où l'utilisation de la géométrie permet à l'élève de comprendre la formule de la différence de deux carré. Donc, on représente notre A carré qui est un carré et un plus petit carré qui est le CO carré. Et ensuite, on amène l'élève à faire des manipulations. Ici, les manipulations sont claires. On pourrait même accompagner l'élève en lui demandant de le représenter ou de découper des carrés et de l'emmener à construire ces différentes formes-là pour par analogie lui permettrait de trouver la loi qui se cache derrière la différence de deux carré. C'est très intéressant comme approche. Et cette approche-là, on peut la développer beaucoup en géométrie avec plusieurs énoncés de géométrie. Parce que ça, c'est une autre chose. Les élèves, ils font référence aux énoncés de géométrie. Ils savent qu'ils l'ont en examen. Ils savent qu'elle est disponible dans le cahier de l'élève. Mais est-ce qu'ils les maîtrisent vraiment bien avant d'aller en examen? Ça, c'est une autre question. Donc, ça peut être intéressant de prendre un moment avec eux pour bien les développer. Donc, ici, on est dans une preuve plus formelle, une preuve plus algébrique où là, l'élève utilise les règles qu'il a vues. Donc, les règles sur les nombres. Donc, la double distributivité, distributivité de la multiplication sur l'addition, la réduction pour être capable d'obtenir le résultat. C'est sûr qu'on va moins voir ces preuves-là dans les examens ou dans les cahiers de l'élève. On va plus aller dans une approche plus inductive ou par essai-erreur. On va amener l'élève à établir des raisonnements. Mais néanmoins, ça reste un élément important à développer chez les élèves. Martin, je peux te poser une question? Oui, oui, oui. Tu vois ici, il y a une démarche, un raisonnement qui est algébrique. Avant, il est plus géométrique, je dirais. Est-ce que c'est une stratégie aussi de demander à l'élève spécifiquement un type de preuve? Moi, ce que j'aime faire, oui, effectivement, c'est un peu intéressant. Mais ce que moi, j'aimais bien à l'époque, travailler avec certains élèves, c'était de voir qu'est-ce qu'ils privilégiaient eux. C'est que souvent, tu vas avoir des élèves qui sont beaucoup plus visuels, qui vont avoir tendance à faire des dessins et à se représenter des situations. À ce moment-là, quand ils viennent nous voir et qu'ils nous posent des questions, bien, on essaie de ne pas faire de dessin. On essaie d'expliquer plus avec une approche algébrique pour essayer d'ajouter des cordes à son arc pour augmenter son cahier. Puis la même chose de l'autre côté, un élève qui est plus algébrique, qui a tendance à tout le temps modéliser à l'aide de variables, bien, on peut… L'idée, en fait, c'est comme une espèce d'outil diagnostique, c'est de dire, bon, bien, montre-moi ce que tu fais, mais te montrer une autre méthode. C'est de jouer avec ça pour essayer de compléter cet aspect-là. Mais l'une et l'autre sont très formelles, sont très intéressantes. Mais c'est sûr qu'un gars comme moi qui est très visuel puis qui aime jouer avec les objets, la géométrie dynamique et jouer avec les formes, c'est toujours plus agréable. Cinquième secondaire. Ça, ça commence à de la conjecture un petit peu plus rock'n'roll. Donc, ci-dessous se trouvent deux représentations graphiques possibles d'une fonction rationnelle, conjecturées à propos du lien entre le rapport au A, au B et les paramètres H et code de la règle de la fonction. Donc, ici, voyez-vous, on associe même une image, une représentation graphique à la conjecture. Puis voyez, c'est que la conjecture, on a focussé, on dit conjecturées sur le rapport entre la longueur du segment A, O et A, B. Et là, il y a différentes approches possibles. Vous voyez, ici, je pense que j'en ai donné deux, mais il y a plusieurs approches. Donc, l'élève peut aller dans une approche inductive où il va donner des valeurs. Ça fait qu'il suppose, bon, mais supposons que A vaut 1, B vaut 1, H vaut 4 et K vaut 2 et il va faire ses calculs puis il va observer que le rapport vaut 2 quarts. Ensuite, il peut faire une autre preuve et plus dans une approche. Je pense que la deuxième, c'est une approche plus déductive où là, l'élève, il laisse tous ses paramètres et il essaie de manipuler avec les paramètres. Par contre, l'approche déductive est une approche beaucoup plus complexe et pas simple pour les élèves à manipuler parce qu'ici, on traîne les paramètres tout le long du calcul. Mais ça peut être un défi de dire, bon, bien, fais-moi un raisonnement par analogie ou fais-moi un exemple de la situation, fais-moi ça un deuxième puis ensuite, bien, enlève les valeurs numériques puis fais-moi un calcul avec uniquement les paramètres. Ça fait que ça peut être aussi très intéressant comme approche. Donc, voyez-vous ici, les calculs algébriques ne sont pas simples. Ça commence à relever pour un élève, même si c'est un élève de cinquième secondaire, il y a de la place pour faire des erreurs. Donc, ça, c'était pour le quoi? Pour le comment, bien, en fait, on va mettre le focus. Ce que le programme nous dit, la précision qui nous est présentée en 2018 par le secteur jeune, c'est de dire, bien, essayez d'emmener des tâches dans lesquelles l'élève peut faire, peut réfuter une affirmation, il peut valider une affirmation ou de l'emmener lui-même à formuler certaines conjectures. Donc, d'essayer d'emmener cet aspect-là. Et là, c'est sûr que la réfutation, bien, elle permet de travailler avec le contre-exemple, un raisonnement par contradiction. La validation, bien, elle, elle va être plus une approche déductive ou analogique. Alors, voici un exemple, deux exemples, ce qu'on appelle souvent l'exemplification pour emmener vers un raisonnement inductif, des preuves, des généralisations puis d'argumenter beaucoup. La formulation puis l'émission de conjectures, elle est beaucoup plus complexe, elle est beaucoup plus relevée, mais quant à moi, elle est assez intéressante et elle est non négligeable. C'est-à-dire, du moment qu'on aborde un concept ou qu'on fait un problème avec l'élève, très important, très intéressant de revenir sur la tâche en disant, bien, qu'est-ce qui se passerait si j'augmentais le A dans l'équation AX plus B, si je le doublais, si je le triplais, si je multipliais par 4, qu'est-ce qu'on observe ou quand tu étudies la fonction polynomiale AX2, qu'est-ce qui arrive si tu doubles A, tu triples A, qu'est-ce qui se passe avec ces paramètres-là? Donc, de tout le temps questionner l'élève sur la modification des paramètres d'une fonction, ça l'amène à se questionner et à s'interroger et ne pas prendre pour acquis et mettre tout en formule pour être capable de résoudre ses problèmes. Donc, si on regarde rapidement, donc la réfutation, on va avoir des exemples comme Mireille assure que toutes les fonctions parties entières, il n'existe qu'une seule règle associée au graphique de la fonction. A-t-elle raison? Confirmer ou infirmer l'énoncé suivant. Lorsqu'on ajoute deux nombres opposés à une distribution statistique, la moyenne ne change pas. Donc, vous voyez, l'idée de la réfutation, c'est d'emmener des énoncés. Quant à moi, c'est l'échelon 1 de la conjecture. Ça permet de commencer à jouer avec l'idée de conjecture en lui présentant des affirmations. Vous-même, vous pouvez les faire, les affirmations, en disant, moi, je pense que si on fait ça, on va observer telle chose. T'es-tu d'accord avec moi? On peut personnaliser le jeu, la dynamique de la conjecture. Donc, si on prend, par exemple, d'un point de vue de la validation, l'affirmation suivante est-elle vraie ou fausse? Emma affirme que la mesure d'un angle intérieur d'un polygone régulier est toujours pair. L'affirmation de moi est-elle vraie ou fausse? Expliquez pourquoi. Voyez-vous, on a un stade un peu plus relevé, là, où on demande d'expliquer, en plus, de répondre à l'affirmation. Et les fameux stages de conjecture qui amènent à formuler ou à émettre une conjecture, bien là, on va y aller vraiment avec des éléments plus formels. Donc, à partir d'une droite existante, tracer plusieurs droites perpendiculaires à celles-ci, formuler une conjecture décrivant le lien qui existe entre les pentes des droites tracées. On trouve la solution optimale d'un polygone de contraintes. Voyez-vous, on va mettre vraiment le focus et on va demander à l'élève, qu'est-ce que tu observes, qu'est-ce que tu déduis, tu tires quoi comme conclusion de tes observations? Donc, c'est vraiment une étape plus importante. En fait, pourquoi on fait ça? Bien, il y a quatre objectifs en mathématiques. bien importants, c'est d'interpréter le réel, de généraliser les situations, d'anticiper les résultats et de prendre des décisions. On a remarqué une chose, c'est que lors d'études universitaires, lorsque les élèves sont confrontés à cette approche-là, donc où l'enseignant ou l'enseignante a développé beaucoup l'émission de conjecture, les échanges entre les élèves au niveau des énoncés confirmés, validés et tout, on a remarqué que les élèves étaient beaucoup plus critiques quant aux erreurs qu'ils faisaient dans les tâches. Par exemple, le fameux exemple où on demande à un élève de résoudre une équation algébrique, puis pour lequel, je ne sais pas, on demande de déterminer l'âge de quelqu'un, puis qu'il obtient un âge négatif, bien, les élèves qui ont travaillé dans une approche de conjecture ont plus tendance à se réveiller rapidement, puis dire, « Oh, ça n'a pas de bon sens. Je ne peux pas anticiper un résultat négatif lorsque le contexte était à un âge. » Tandis que dans d'autres cas, quand ils ont développé uniquement le procédural et qu'ils n'ont pas développé le concept, ils vont dire, « Bien, l'équation me donne ça. » Ça fait qu'il y a une erreur dans le problème, mais l'erreur, elle ne vient pas de moi. Donc, des exemples de ça, je vais terminer ma partie avec ça. Donc, au niveau de l'interprétation du réel, on peut avoir des situations très simples où on regarde la température en fonction de l'altitude, puis l'élève regarde, joue avec les chiffres et tire une conclusion rapide en disant que la température diminue de 7 degrés à tous les 1000 m. D'un point de vue de l'anticipation des résultats, on va emmener l'élève anticiper des résultats, par exemple, dans une approche graphique. La prochaine diapo sur l'anticipation, donc on peut avoir la distance de freinage en mètre selon la vitesse du véhicule. Et là, on va donner des données à l'élève, puis on va lui demander de dire, « Bon, bien, si la tendance se maintient, ça serait quoi la distance de freinage si la voiture roulait à 120 km heure? » Donc, l'élève est amené à induire des résultats. Donc, c'est toujours une approche inductive. Même chose si on joue avec des paramètres lorsqu'on amène l'élève à généraliser des règles algébriques. Donc, je prends la fonction, la fonction polynomiale du second degré et je lui ajoute 1, je lui ajoute 2, je lui ajoute 5. Qu'est-ce que tu observes? Bien, j'observe tout le temps la même parabole, mais qui est décalée, qui est déplacée sur l'axe des Y. Donc, on l'amène tranquillement à généraliser des situations. Et bien entendu, les conjectures permettent de prendre des décisions, de regarder par exemple deux forfaits et de dire à quel moment le forfait A est-il avantageux par rapport au forfait B ou inversement. Donc, les conjectures amènent, forcent l'élève et développent son réflexe, ses réflexes à prendre des décisions, anticiper, interpréter le réel ou à généraliser des situations. Donc, c'est un sujet fort intéressant. Après la présentation de Louise, on aura la chance de discuter encore ensemble, mais il y a beaucoup à faire sur ça. On pourrait aller encore plus loin dans un atelier plus long où on pourrait vous donner des activités, des exercices et de revenir sur comment que nous-mêmes, on est confrontés par rapport aux conjectures. À toi, Loulou. Merci. En fait, la façon dont je me suis préparé l'atelier, c'est que Martin m'a envoyé le document qui est dans le dossier, qui est un document Word avec une série de conjectures. Je vous demande de ne pas vraiment l'ouvrir tout de suite parce que je voudrais qu'on regarde ensemble comment les résoudre. J'en ai choisi six que j'ai mis, que je pensais que finalement en travaillant avec GeoGebra, ça permettait de justement faciliter les, de faire des conjectures en gros. La première que j'ai choisie, c'est la conjecture numéro 3. Je vais enlever ma fenêtre pour, voilà. Donc, ça s'annonce ainsi. Formuler une conjecture au sujet des zéros des fonctions mathématiques ayant la forme de AX2 plus parenthèse A2 plus 1 fois X plus A, où A est un nombre réel différent de zéro. Je vous avoue que les conjectures aussi. Moi, je ne savais pas ce que c'était pour donner au début quand je les ai consprites. Donc, ça m'a un petit peu aussi intéressé de voir ce qu'on pouvait faire avec ça. Je vais essayer de mettre plein écran. Je ne sais pas si ça fonctionne. Voilà. Donc, ici, j'ai fait la parabole avec, la fonction en fait avec le A ici. Donc, on reconnaît A fois X2 plus parenthèse A au carré plus 1 fois X moins A. J'ai mis le A ici en curseur qu'on peut déplacer. On peut faire varier la valeur. Puis là, il faut voir quelle conjecture, qu'est-ce qu'on peut conjecturer au niveau des deux zéros. Les deux zéros, les abscisses à l'origine. Voilà. Vous pouvez soit prendre la parole, ouvrir votre micro, prendre la parole ou je ne sais pas l'écrire dans le clavardage. Je peux aussi, il faudrait que je partage peut-être le lien du livret. Je pense que ça serait aussi intéressant de le partager directement. Donc, la question, ce serait les zéros quadratiques ayant la forme, cette forme-là ici, ils sont. C'est comment on les calcule. Mettre un chiffre entier, c'est peut-être plus facile. Je suis sûr qu'Hugo a déjà la réponse, là. Lynn? Allez, les experts comptables, là, dans les nouveaux réponses. Il faut s'habituer, hein. La première, il faut réfléchir un peu. Il faut t'habituer à réfléchir. Ça va être très intéressant, justement, quand tu, avec le curseur, quand tu lui donnes des valeurs entières. Donc, toi, tu as défini le curseur entre combien et combien, entre moins 4 et 4? Non, entre moins 8 et 8. Entre moins 8 et 8. Donc, tu le mets vraiment sur des valeurs entières. Je mets à 4. Puis là, tu peux déjà voir une certaine observation. Après ça, tu peux, c'est le réflexe qui est intéressant, c'est de dire, bon, bien, OK, je pense que j'ai eu l'idée. Ensuite de ça, on le met à moins 4 ou à 3 ou à 1 ou à moins 1. Je le mets à moins 4. Je le mets à moins 4. Là, on voit encore des valeurs qui se ressemblent. Puis là, on peut confirmer, puis on peut valider par la suite avec une valeur qui n'est pas entière. Ce que je trouve intéressant de ce problème, de ce type de problème-là, c'est vraiment de prendre le pouvoir avec la technologie puis dire, bon, bien, OK, c'est moi qui ai le pouvoir. Je joue avec le curseur et j'observe certaines choses. Et là, je vais essayer de déduire une propriété. Là, on voit qu'Hugo a donné la réponse, le clavardage. Donc, on voit le lien. Puis voyez-vous le réflexe à ce moment-là, lorsque l'élève nous a répondu qu'à ce moment-là, les zéros sont de la forme moins A et moins 1 sur A, bien, on peut demander à l'élève, démontre-le-moi. Ça va être la prochaine, dans deux semaines, on va se revoir pour un autre webinaire sur les démonstrations. Mais c'est intéressant de voir que dans un premier temps, l'élève émet une conjecture. Puis lorsqu'il est certain de sa conjecture, on le pousse. On pousse plus loin. On dit, bon, bien, OK, démontre-moi que c'est vrai. Démontre-moi que c'est toujours vrai. Puis est-ce qu'il y a des restrictions sur le A? C'est ça parce qu'on voit, si on met le A à zéro, ça ne marche plus. Puis je pensais ça. Puis l'avantage de le faire comme ça, c'est que l'élève n'a pas à dessiner 15 quadratiques, là? Non, la technologie, la technologie ici fait toute la différence. Mais en fait, dans toutes les conjectures, lorsqu'arrive le temps d'analyser ou d'explorer un objet mathématique qui varie, la technologie, elle n'a pas son égal. Imaginez ça sur une feuille. On fait combien de paraboles? On dessine combien de paraboles sur des feuilles de papier. On n'a pas combien d'arbres et de forêts pour être capable d'émettre des conjectures. Puis suite à ça, en choisissant une autre méthode, dans le fond, l'élève pourrait le faire aussi de façon déductive ou algébrique. Mais à ce moment-là, c'est beaucoup plus difficile. Puis c'est de faire sa preuve aussi après. Tandis que s'il l'a déjà vu comme ça, s'il l'a déjà trouvé comme ça, ensuite, il peut aller se valider au point de vue algébrique. Est-ce que tout le monde l'avait trouvé? Est-ce que ça va? Excuse-moi, un jeu de devinette. Un défi. Oui. Êtes-vous d'accord qu'on passe à la conjecture numéro 4? Oui. J'entends personne qui répond. Là, ici, c'est un peu plus complexe. Évidemment, on a deux fonctions quadratiques. Une qui est x plus a fois x plus b et l'autre qui est x moins a et x moins b. Ce qu'on veut, c'est comparer les sommets des deux paraboles. Encore là, je peux manipuler. Donc, je vais aller mettre des sommets avec des nombres entiers. Pas les sommets, les paramètres. Je vais aller comme ça. Je vais mettre ici moins 2. Et ici, je vais mettre, je dirais, plus 1. Donc, on a ici le A qui vaut 0.8 et le B qui vaut 4.5. Moins 4.5, les deux sont négatifs. Qu'est-ce qu'on observe au niveau des abscisses et origines? Est-ce qu'on peut, à un moment donné aussi, Martin, si on voit que personne ne trouve? En fait, c'est un dialogue entre apprenants et enseignants. C'est ça qui est intéressant. C'est de voir si on a… Il y a trois cas de figure dans ce cas-ci. C'est qu'on est en ligne avec un groupe d'élèves, on est en présence avec un groupe d'élèves ou on est en individualisé. On pourrait aussi faire travailler les élèves en équipe de deux. Oui, tout à fait. C'est très, très efficace aussi. Moi, quand je travaille les conjectures, j'aime mieux donner aux élèves un cahier des charges, un cahier dans lequel il y a déjà des questions d'établies. Puis, je leur donne une procédure. Effectuez telle opération. Qu'observez-vous? Effectuez telle opération. Qu'observez-vous? Avez-vous une idée du lien qu'il y a entre les deux? Non. Ensuite de ça, puis j'y vais question par question jusqu'à temps que l'élève arrive directement dessus. Parce qu'ici, comme les formes sont vraiment différentes, on se dit, c'est quand même étrange que les sommets sont identiques. Puis après ça, quand on regarde, il ne faut pas regarder les sommets. Il faut regarder les formes des équations. Puis là, on se dit, ah bien, là, on voit qu'il y a toujours une symétrie entre le moins 3 et le plus 1. De l'autre côté, moins 1 plus 3. Donc, il y a une symétrie dans les zéros. Et là, on pourrait développer, enfin, on pourrait amener l'élève à développer ce cas-là. Pas le cas avec le A et le B, mais ce cas particulier-là. Et dire, effectue l'opération et qu'observe-tu comme point, comme trait de similarité entre les deux fonctions. Mais d'y aller par questionnement, c'est la meilleure façon de faire. Parce que c'est un réflexe qui s'enseigne, le réflexe à conjecturer. Mais il faut accompagner les élèves, il faut les soutenir, parfois, étape par étape. Ça fait peut-être une plus grande différence entre les deux. Et puis là, on voit bien ici, on voit bien que le rapport entre le A et le B nous donne un bel ordonné à l'origine. Un beau point de rencontre. Il dit A moins A égale B ou A égale moins B. Ok, si je mets moins A, ça veut dire qu'il faudrait je mettre ici 3, par exemple. Qu'est-ce que ça donnerait si je mettais les deux? Ah, je ne peux pas le monter. Je vais plutôt mettre à ce moment-là 4. Non. Si je fais 2 et moins 2. Je ne sais pas si c'était ça la question. Donc, en mettant 2 et moins 2, effectivement, on voit que par symétrie, on a la même, par la commutativité, on voit qu'on a la même parabole. Puis on voit que le produit de A et B nous donne l'ordonnée à l'origine. Quand même intéressant. Si je mets ici 3 et j'ai moins 2. Donc, on voit que le produit de moins 2 par 3 nous donne bien moins 6, qui se trouve être l'ordonnée à l'origine. Et en même temps, c'est logique parce que quand on développe nos parenthèses, on voit que le terme constant dans les deux cas va être moins 6. Mais là, tu es dans la conjecture suivante. Ce n'est pas celle-là qu'on traite. Je vais me donner la réponse de la suivante. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a trouvé? Si je mets la différence entre les deux, Si je mets 4 ici, Je vais me le mettre exactement. Puis l'autre, je mets moins 1, comme j'avais tout à l'heure. J'ai 1,5 moins 1,5. Moins HK puis HK, oui. Puis le H, c'est le K. On va le chercher. OK. C'est Hugo. Hugo, tu as fait, en fait, tu as mis sous forme. J'ai été avec les paramètres traditionnels du sommet. Oui. Je n'ai pas vraiment travaillé avec les équations. Être très, très franc. D'accord. Voilà. Parce qu'ici, si on additionne les deux, 4 et moins 1. Puis on regarde l'abscisse des sommets. Si je fais, j'additionne les deux. Ah, plus B divisé par 2. Est-ce que ça fonctionne pour tout le monde? Si je mets les deux positifs, 4 plus 2. Fait qu'il y en a un, ça va être moins parenthèse A plus B divisé par 2. Puis l'autre, ça va être plus parenthèse A plus B divisé par 2. Bravo, Valérie. Ah, là, c'est inquiétant, Martin, il a vendu la mèche. Non. Ici, on a toujours les mêmes deux fonctions et qui sont écrites de la même façon. Donc, X plus A, X plus B, puis X moins A, X moins B. Mais là, si on s'intéresse à l'ordonne à l'origine, les deux fonctions ont la même ordonnée à l'origine, comment on fait pour la calculer? Donc, c'est assez évident, celui-là. Là, on a dû le mettre avant. Celui-là est plus facile. Oui, c'est toujours plus facile quand on sait où regarder. As-tu vu où ça? Regarde là. Ah, OK, oui, je le vois. La numéro 6. Celle-là, il y a quand même un gros, gros indice qui a été mis dans l'énoncé. On s'intéresse aux produits des abscisses à l'origine de deux droites perpendiculaires qui ont la même ordonnée à l'origine. Donc, on dit, là, c'est le produit des deux abscisses à l'origine. Puis le produit, pour ne pas être obligé que vous sortiez la petite calculatrice, je le fais calculer en bas aussi. Ici, les deux points qu'on peut déplacer, c'est l'ordonne à l'origine. On peut même le mettre négatif. Et le point B. L'autre, évidemment, il est comme en conséquence des deux autres, donc je ne peux pas le déplacer. Comme les droites sont perpendiculaires, sont liées. Voilà. Donc ici, on a moins 5 fois 3.8, ça donne moins 18.9. Et on a 4.3 ici. Ce n'est pas le plus facile. Je vais aller mettre ici à exactement 5. Ah! Là, ça doit vous sauter aux yeux. Puis même si je déplace celui-là sans déplacer l'ordonne à l'origine, le produit des deux abscisses est toujours 25. Je ne changera pas. Mystère. Un mystère. Il y a Annie qui a tout de suite mis la réponse. Ah! A fois B. A fois B. En fait, il manque quelque chose. Si je fais A fois B, bien A fois B. Oui, c'est ça. L'abcisse de... L'abcisse à l'origine de la première droite fois l'abcisse à l'origine de la deuxième droite, ça donne... En fait, pas leur donner, ça donne... On souffle les réponses. On dirait que c'est la projection... La projection des cathèbres sur l'hypoténuse est égale au carré de la hauteur relative. C'est vrai qu'on peut l'interpréter comme ça aussi. C'est beau ici de faire le lien entre la géométrie analytique et la géométrie euclédienne. J'aime ça, moi. Ça permet de... On pourrait mettre cette conjecture-là dans le cahier de l'élève, puis on pourrait mettre à côté un dessin d'un triangle dans le plan euclédien au lieu de le mettre dans le plan cartésien. Puis ça fait toute la différence. Quand on a un stade d'axe, puis là, on n'a pas de stade d'axe. Ça fait toujours rire quand je fais ça avec mes enfants puis qu'ils me disent c'est pareil, c'est la même affaire. Oui, ça reste encore un triangle. Oui, mais un triangle dans le plan cartésien, c'est encore un triangle. Eh oui. C'est l'énoncé, en fait, ce qu'on pourrait dire, c'est que le produit des deux abscisses est égal à moins racine carré de... Pas vrai. Moins le carré de l'ordonne à l'origine. C'est comme ça qu'on pourrait dire ça? On pourrait-tu dire le carré de la hauteur? Le carré de la hauteur, oui. Oui. Totalement. On passe à la conjecture 7. Ça va dans le temps? Oui, il reste une minute. Dans un triangle rectangle à hauteur relative à l'hypoténuse, on est vraiment dans le rectangle. Donc, on a les deux segments adjacents à la hauteur. et on a M qui vaut 3 et N qui vaut 4 fois la mesure du premier segment. Donc, même si on multiplie, je modifie la valeur ici. Là, j'ai mis qu'on peut... On peut jouer avec... On peut faire le zoom et tout ça avec la souris puis déplacer. Donc, on a 4 fois comme ça. Et on observe que... Là, on a mis la réponse en plus dedans. On observe que... Pourquoi j'ai mis la réponse? J'ai mis la réponse. Donc, B divisé par A donne toujours 2. En fait, je pense ici, le problème de la façon dont il était énoncé... Formuler une conjecture quant au rapport. Bon. Bon. J'ai mis la réponse en fait. Il n'y aurait pas fallu que je mette la réponse. C'est une belle question. On amène l'élève à énoncer vraiment une conjecture sur le rapport et encore une fois, un coup qu'il l'a énoncé, on lui demande de nous en faire la démonstration. La démonstration. Fait que si on peut le voir facilement aussi. C'est vraiment de développer la culture de l'argumentaire. Et le dernier. Je ne sais pas si tu l'avais vu, celui-là. Je l'ai fini à midi et 10, je pense. Non, je ne l'avais pas vu. Tu l'as bien fait. Il y a quelque chose à faire. Mais celui-là, c'est quand même assez intéressant parce que c'est une affirmation. En fait, l'affirmation, peut-on affirmer que pour des pyramides droites dont les barres sont rectangulaires et isométriques. Donc, en faisant rectangulaire et isométrique, je n'ai pas eu besoin de faire plusieurs pyramides parce qu'en fait, la seule chose qui change, c'est la hauteur. Ma pyramide, elle reste toujours pareille, mais je modifie la hauteur. L'affirmation, c'est de dire que le rapport des deux angles que font les faces latérales avec le sommet, le rapport des deux angles est toujours le même. Est-ce qu'on peut affirmer ça? Donc, ici, j'ai le rapport des angles. Ici, je peux modifier la hauteur aussi avec le curseur. On peut observer que le rapport des angles ne donne pas toujours la même chose. Je pourrais aussi changer la base de ma pyramide pour voir si ça change quelque chose. Il est vraiment intéressant, celui-là. puis je pourrais même dire si ma base est carrée. J'ai amené la pyramide à base carrée. Je ne sais pas encore. Je voudrais que j'augmente ici. Je ne sais pas encore. C'est vrai. C'est vrai uniquement dans la base. Dans la base, c'est correct. J'aime ça. quand la base, c'est pour ça des fois qu'on peut avoir des affirmations fausses parce qu'on peut partir d'un cas où c'est vrai, on modifie, on modifie, on apporte une modification en fait sur un des paramètres. Ça fait en sorte que l'affirmation n'est rendue fausse. C'est très intéressant ce que tu dis, Louise, de partir au contraire du carré pour amener l'élève à confronter son instinct et de se dire quand je fais le calcul, oui, le rapport est constant. Est-ce que c'est vrai pour toutes les bases carrées? Oui. Est-ce que c'est vrai aussi pour une base qui serait rectangulaire? Puis souvent, les élèves vont dire bien sûrement, ah bien OK, on confronte encore. Tu sais, il ne faut jamais prendre pour acquis des vérités en mathématiques, il faut les démontrer. Martin, tu disais qu'il suffisait d'une, un contre-exemple pour dire que c'est faux. Mais est-ce qu'il y a un nombre limite ou comment on dit combien on doit avoir d'exemple qui dit que c'est vrai pour dire que c'est toujours vrai ou ça reste toujours une hypothèse? Ça reste toujours une théorie? Oui, effectivement. Si on prend la fameuse conjecture de Riemann sur les nombres premiers, je ne sais plus à combien on est rendu de cas qui sont vrais, mais on n'a toujours pas démontré la conjecture. C'est très intriguant. Mais il y en est tout autre pour le théorème de Fermat ou autre. Mais bref, cette idée-là, il nous reste quelques minutes. Vous en pensez quoi, Hugo? Est-ce que c'est quelque chose d'intéressant à développer avec les enseignants, avec les élèves, l'approche de conjecture? Quels avantages tu y vois? Quelles sont les limites que tu y vois? On t'écoute. Moi, je trouve ça intéressant. Moi, j'enseignais un petit peu au secteur jeune d'ici quelques années puis je sais que nous, on le faisait systématiquement, ce qui n'était pas le cas quand j'enseignais aux adultes. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que je pense que ça apporte aussi tranquillement vers la démonstration qui est demandée spécifiquement sur R4, je ne me trompe pas. C'est un approche plus tranquille, pas nécessairement plus tranquille. Je me souviens que mes élèves avaient de la difficulté à faire ça. Un approche progressif. Un approche progressif, exactement. Je voulais voir avec toi, Martin, est-ce que tu fais une distinction entre démonstration puis l'approche, le résumement déductif? J'ai vu que c'était quand même très similaire à une démonstration. Est-ce que tu fais une différence entre les deux? Oui, oui. On va faire une différence entre les deux. Dans deux semaines, quand on va se revoir sur les types de preuves, on va revenir. Parce que l'approche déductive est vraiment considérée comme une preuve formelle. Tandis que l'approche, par analogie, elle est acceptée uniquement dans le cas de contre-exemple. Mais dans le cas de preuves, on ne pourrait pas l'accepter. même en examen, il faut souvent même, c'est tout le temps le débat qu'on a quand on valide des épreuves à dire jusqu'où, qu'est-ce qu'on accepte puis jusqu'où on va. Alors, on essaie de circonscrire le type de problème. Je trouvais qu'il y avait quand même quelque chose qui était très limite entre la démonstration, la preuve puis la conjecture. Mais oui, moi, j'ai beaucoup l'idée d'y aller plus gratuellement puis d'en faire... Puis je pense que ça peut être une belle activité justement de groupe si on fait ça ensemble. C'est sûr qu'avec du multinouveau, d'un fois, c'est un petit peu plus difficile, mais je crois qu'elle fait quelque chose là. Mais je me demande aussi si dans une approche... Tu sais, d'un fois, il y a beaucoup de gens avec la pandémie qui ont exploré l'approche vraiment de classe inversée et d'envoyer aux élèves des exercices en avance puis ensuite de ça, revenir en groupe comme tu disais. Il faudrait que je voie avec ma collègue Myriam du Bas-Saint-Laurent. Myriam, on a souvent tendance à faire ça, mais ça peut être intéressant de prendre cette vidéo-là, prendre ce que Louise nous a fait, par exemple, d'en faire une vidéo capture et ensuite de ça, la déposer puis dire aux élèves, bien, on s'en parle au prochain cours. Puis après ça, tu reviens sur ça. Ça fait qu'ils l'ont vu, ils l'ont exploré puis là, on peut rajouter le questionnement pour les emmener à conjecturer. Parce qu'en fait, c'est un réflexe comme l'exercice. C'est que si on en fait de plus en plus, comme tu disais, au secteur jeune, c'était systématique. Fait que j'imagine qu'à un moment donné, il devait y avoir des élèves qui conjecturaient avant même que tu aies fini. En effet, ça donnait quasiment inné, bien, pas inné parce qu'il y avait certains élèves, c'était quand même plus difficile. Il fallait qu'ils manipulent plus. Puis je n'avais pas les connaissances que j'ai en technologie aujourd'hui, mais je crois qu'en effet, en servant de la technologie, on peut vraiment simplifier la tâche, juste oublier de faire les calculs. On n'est pas obligé de sortir de notre calcul la triste. C'est un gros avantage. ça sort de l'application de procédures aussi. Oui, ça force à consolider des concepts et ça, c'est vraiment important. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, en effet que je suis, je crois que la réponse du ego est d'y aller doucement parce que pour moi, en tout cas, toute l'erreur est valorisée, l'erreur. parce que là, je partage en groupe. On a vu qu'on n'avait pas eu beaucoup de réponses. On était une vingtaine de connaisseurs et il n'y a pas grand monde qui se sont essayés. Il y a plusieurs que j'ai vus qui sont allés voir dans le Word, donc moi. Donc, je pense que c'est un exercice qui demande un respect mutuel de la part des élèves. Il faut, je pense, mettre en place en premier avant de commencer et de dire je vais essayer. Tu t'es trompé, mais ce n'est pas grave. Voici. C'est touché. Hugo, tu l'as peut-être vécu différemment aux jeunes, mais ça doit être très, très touché comme exercice. Mais effectivement, moi, je pense qu'il faut partir de conjectures qui sont simples et qui sont facilement observables et sur lesquelles on demande de focuser, de dire, par exemple, qu'observes-tu au niveau de l'air du triangle pour que rendu au cinquième échelon, si on gradue ça étape par étape, que là, l'élève puisse dire j'observe que l'air est égal peu importe ce que je modifie. Là, on arrive là. Mais je pense que c'est le genre de problème qui, effectivement, on doit avoir beaucoup de victoires avant de gagner en autonomie. Je crois que ça pourrait aider aussi, je sais très bien que la partie démonstration en 41-53, si je ne me trompe pas, avec les très inssemblables et tout ça, c'est souvent une partie qui, en tout cas, quand j'enseignais, qui était souvent difficile pour nos élèves. Peut-être d'amener ça aussi, ça pourrait s'impliquer le problème, comme tu disais, Martin, tout à l'heure, avec le petit tableau jusqu'à l'attention d'un côté. Je pense que ça peut aider aussi pour cette partie-là. Oui, tout à fait. Justement, dans deux semaines, quand on va parler des démonstrations, je vais vous mettre, je vais vous partager les gabarits, de dire, la première étape, c'est ça, donc on complète un peu comme à l'époque dans l'ancien programme, dans les 068, quand on faisait des preuves, on commençait avec des preuves trouées. On faisait une moitié de preuves avec des trous dans les justifications, puis là, on y allait étape par étape jusqu'à temps qu'on donne à l'élève qu'une hypothèse, puis là, il devait remplir les deux côtés. Alors, effectivement, c'est parce qu'il faut gagner en confiance de soi quand on joue à ça. Micheline, tu voulais-tu intervenir, cher collègue? Oui, oui, moi, je le vois, moi, j'adorais la façon que tu disais, je suis d'accord avec Richard aussi, mais ce que tu as mentionné auparavant aussi, de vraiment faire ça un peu systématique du côté questionnement, parce que moi, je pense aux élèves qui ne sont pas là du secondaire 1. Moi, je pense aux élèves qui viennent juste de rentrer en secondaire 4 et 5. S'ils sont du secondaire, il n'y a pas de problème, c'est une belle transition, mais s'ils ne sont pas du secondaire, ça, c'est une nouvelle façon de penser, puis je pense qu'il faut vraiment, vraiment y aller mollo avec eux et vraiment les guider, presque, comme tu disais, avec un support, peut-être visuel, avec un support systématique, et éventuellement, ils vont voir, disons, un certain, ils vont le faire le leur pour être capables, parce que si ça vient un peu trop fort, on va les perdre, ça, c'est sûr. Ça peut être comme un jeu aussi, un défi en équipe de deux. Là, c'est un challenge plus que... Oui, bien, peut-être, en tout cas, on va voir, je peux vous faire une promesse que si l'an prochain, je le donne à la KievGA ou si j'ai du temps, je vais le donner en ligne, mais à la KievGA, si on peut revenir en présentiel, j'aimerais ça vous partager un atelier que j'ai fait il y a plusieurs années que j'ai encore avec moi, c'est que j'avais pris avec des élèves à l'époque où les vecteurs sont arrivés au programme. J'avais été chez Bureau, en gros, acheter des... C'est comme du... C'est pas du plexiglas, c'est comme du coroplas, mais en carton, et sur lequel j'avais mis... J'avais dessiné des figures géométriques et les élèves allaient consigne par consigne mettre des punaises sur la figure et après ça, à l'aide d'élastiques rouges, des gros élastiques, ils circonscrivaient les punaises. Et là, je leur disais qu'est-ce que tu observes? Fait que, par exemple, pour... Tu leur donnes une figure, un polygone, un quadrilataire quelconque sur une feuille et tu dis, bon, bien, avec tes punaises, va mettre tes punaises sur le milieu de chacun des quatre côtés et puis là, ils le font. Puis là, tu dis, bon, bien, mets un élastique, qu'est-ce que tu observes? Puis là, ils le voient, boum, apparaître. Ça apparaît un gros... Ça apparaît en gros, c'est un élastique rouge. Puis là, ça ressemble d'un parallélogramme. C'est-tu toujours vrai? Et là, ils les font puis ils jouent avec... C'est un peu de la géométrie dynamique, mais là, c'est vraiment tactile. Et pour les vecteurs, ça aidait beaucoup les élèves. Beaucoup, 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 parce que les vecteurs, pour bien réussir les vecteurs, ça demande un niveau d'abstraction qui est assez élevé. Et le niveau d'abstraction, on ne le développait pas malgré le fait qu'en secondaire 5, on avait introduit les vecteurs. Donc, il fallait travailler en amont sur l'abstraction pour être capable de les emmener là. Maintenant, on se dit que les élèves travaillent davantage de l'abstraction puis les vecteurs sont encore là. Mais c'est la même chose pour les coniques. Les coniques, j'ai encore tout ça quelque part dans mon ancien local d'enseignants à Saint-Eustache. Donc, ça serait le fun de le faire avec vous, d'avoir des grandes tables puis de mettre ces objets-là et de voir. Puis en même temps, ça vous montrerait des plans à partager avec des enseignants pour qu'ils puissent le faire eux-mêmes. C'est vraiment très, très le fun avec les lieux géométriques. J'en ai plein comme ça sur les orthocentres, les médianes, les médiatrices, plein, plein, plein de belles choses à manipuler. Puis après ça, avec Louise, on peut les modéliser avec la techno puis ça permet de consolider ou de justifier l'un et l'autre. Puis on termine tout ça avec la preuve formelle. Et là, la preuve formelle, on y va encore là par échelon. On y va avec je te tiens par la main, je te tiens par un doigt, je te laisse aller sans que tu te noies. Je te lance une bouée. Merci beaucoup de votre présence. C'était court, mais l'idée, c'était d'avoir une petite discussion autour du concept de conjecture. Puis bien entendu, comme je vous ai dit, si vous voulez en savoir plus, écrivez-moi. Ça va me faire plaisir de voir avec vous. Puis comme je vous dis, s'il y en a plusieurs qui manifestent de l'intérêt, l'an prochain, j'aimerais ça donner un atelier peut-être vraiment en présentiel à la KIFGA où on pourrait travailler pendant au moins trois heures ensemble puis regarder vraiment de la base. Donc en FBC jusqu'en cinquième secondaire, on peut en faire plusieurs et à différents niveaux. Donc avec des objets, des manipulations et autres. Au revoir, passez une belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada